J'ai vu ce monde advenir, vous, vous ne savez rien, vous êtes de celles et ceux qui croient que les choses sont immuables, que tout est à sa place, moi la première. Il n'est pas sorti des bois, ni de la terre, il est venu des villes et des châteaux, des pierres froides et ordonnées, des tours qui grimpent vers le ciel et y enferment celles qui désobéissent. Il avait des chaussures vernis, un col blanc, une règle à la main. Il était rasé de près et sentait le savon, une odeur irréprochable, une allure impeccable. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Sa voix s'est répandue partout. Elle a glissé à la surface humide des prairies, entre les champs paisibles des oiseaux dans les sous-bois. À sa demande, la terre s'est couverte de clôtures. Ceux qui pourront la paieront, les autres n'y auront plus droit. Les forêts seront fermées, réservées à la chasse des maîtres. Si vous avez faim, vous pourrez acheter de quoi vous sustenter. Si vous n'avez pas d'argent, vous pourrez travailler pour vous en procurer. Les communs ont disparu. Quelques corps furtifs et réticents ont fini, eux aussi, par renoncer à glaner la brume. Malleus maleficarum. Une femme qui pense seule, pense au mal. Un corps se découpe, se dissèque, se compte et se maîtrise. Un corps s'identifie. Mâle, femelle, noire, blanc. Un corps ne jouit pas ni n'exulte. Un corps produit. Et ton corps enfantera. 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 Le corps de la femme appartient à celui de l'homme. Le corps de l'homme appartient aux labeurs et à l'état. Les corps hérétiques seront éliminés. Les terres se possèdent. Les corps se possèdent. Le monde se conquiert. La raison est supérieure à tout. Elle est universelle. Le monde qui est advenu nous a violés, torturés, brûlés. Le monde qui est advenu a prospéré sur les bûchers. Dieu a fait le monde à son image. C'est un homme et il est blanc. Mais la nuit revient, inlassablement, et avec elle l'obscur. Nous avons toujours survécu, se dit-elle. Nous survivrons toujours. Grandes chasses d'hier qui s'en sont prises aux femmes, aux vieilles, aux pratiques populaires, aux minorités religieuses, aux minorités sexuelles, aux nomades, aux juives. Toutes hérétiques, toutes sorcières. Grandes chasses d'hier comme un écho à l'esclavage, au colonialisme. Ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Il a fallu du temps pour que, pour chasser, la sorcière devienne assumée, puissante. L'appropriation de la sorcière comme symbole de l'émancipation trouve ainsi véritablement son sens dans un contexte qui a connu les chasses, mais en a terminé avec elle, nous dit Anna Colin. En avons-nous réellement terminé avec les chasses ? Sylvia Federici fait le lien entre les chasses de la Renaissance et les femmes qui aujourd'hui encore sont accusées de sorcellerie en Afrique ou ailleurs dans un contexte de privatisation des terres. Elle dit « Dès que vous commencez à analyser les chasses aux sorcières contemporaines, vous rencontrez souvent des visages connus, ceux de la Banque mondiale, du FMI, des compagnies minières, des entreprises spécialisées dans l'agrocarburant. Chasses aujourd'hui encore aux femmes qui se battent pour que l'eau qu'elles utilisent ne soit pas polluée par l'extraction. Chasses aux vieilles qui ne veulent pas laisser leur terre. Et chasses toujours ici, en Europe, aux musulmanes, aux femmes voilées, aux migrantes, aux roms. Aussi, alors même que la sorcière devient à nouveau, comme ce fut le cas dans le mouvement féministe des années 70, une figure politique possible, que le mot « sorcière » peut désigner les personnes ou les actions rétives aux nouvelles formes d'enclosures, il ne peut être question d'oublier celles qui sont victimes aujourd'hui des mécanismes d'exclusion et de persécution. Si sorcières nous le sommes en nous opposant joyeusement et radicalement avec nos corps, nos textes, nos pratiques, nos affects et nos attachements, nous le sommes en étant les alliés de toutes les persécutés et des ennemis intérieurs que l'Etat construit. Le monde de l'aéroport, c'est celui du pouvoir d'au-dessus, celui qui écrase, qui n'écoute que lui-même, les avionneurs, les transporteurs, les BTP, les promoteurs immobiliers, les chambres de commerce, leurs banquiers, leurs lobbyistes, les hauts fonctionnaires et les grands élus qui leur sont proches. Ils affirment être du côté de l'intérêt général, de l'utilité publique, de la démocratie responsable. Ils assènent des mots intimidants pour faire taire la contestation. Ils déguisent la défense de leurs intérêts particuliers. Ils ont toujours raison, ce sont eux qui décident. Les sorcières, elles, ne savent pas tout. Elles ne veulent pas calculer l'actualisation du taux d'intérêt d'un emprunt sur le marché obligataire à 20 ans. Elles ne veulent pas recruter d'anciens préfets pour soigner leurs relations avec la haute fonction publique. Elles n'ont pas l'idée de faire dessiner l'environnement de leur aérogare par un spécialiste des paysages d'autoroutes pour qu'il ait l'air presque naturel. Elles s'en foutent. Elles choisissent d'autres types de savoirs, fragmentés, dévalués, situés. Certaines connaissent la lande et la zone humide. Elles savent qu'ils vivent des milliers d'êtres vivants, qu'elles aiment écouter chanter quand le soleil se couche. Elles savent que le monde est plus vaste et plus beau qu'un contrat de concession à 60 ans. Leur compréhension des interconnexions secrètes qui relient les campagnoles amphibies aux oiseaux migrateurs, les pommiers aux roseaux, les humains à la forêt, les rendent puissantes. Elles n'ont plus peur. Sèvres, bourgeons, brindilles, nuages, molécules fraîches de l'air de la nuit leur donnent de la force. Pouvoir du dedans, celui de l'insoumission, qui part de la terre et traverse les corps. C'est sur la zade de Notre-Dame-des-Landes que j'ai rencontré mes premières sorcières. Brimbelle fut la première à se révéler. Tu me flattes. C'est ce qu'elle répondit à Gus qui l'a traité de sorcière, réponse qu'elle a sorti de sa plus monstrueuse grimace, tout en continuant ses décoctions expérimentales à base de peaux d'agrumes. Sorcière, femme puissante qui démontre que d'autres chemins sont praticables, le long desquels se cherchent, malgré les interdictions, des remèdes à nos maux, ainsi que des inspirations végétales et animales. Attention où tu mets les pieds. Tu ne sais dans quelle autre dimension cosmique ce carré d'herbe te téléportera quand tu l'effleureras. Sorcière, êtres qui m'ont montré des passages vers un monde dont la texture est différente, où les êtres et les choses dépassent de toutes parts et ne brillent pas tout à fait de la même façon. Vertige, rythme, cycle, magie, poison. Et puis il y eut d'autres rencontres, avec d'autres sorcières, tout aussi puissantes, mais d'un autre genre. Pas chassées non plus, mais à côté aussi. Féministes, sorcières. Femmes qui construisirent un refuge pour protéger, entre autres, celles qui devaient subir le sexisme et l'hétéronormativité au plein cœur de l'autonomie. Un refuge qui me protége à moi du moins. Non, c'est non. Ceci est mon corps. Je ne priais plus sur lui. La zone est peut-être propice à la prolifération de ce genre d'espèces entre tritons crétés et salamandres de feu. Je pose le mot. Je ne l'ai pas toujours entendu de leur bouche, mais si quelque part des êtres résistent, métamorphosent, défendent un territoire, c'est ici que je les ai rencontrés. Nos corps contre, la boue contre, leurs avions, leurs bitumes, nos bois et lacs contre, les communs contre, leurs profits, le non-marché contre, le jardin collectif des Rouges et Noirs contre, Vinci, leur aéroport, la zone non motorisée contre, nos terres cultivées collectivement contre, leurs pelleteuses, leur prolifération de monoculture morbide. Ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires à conquérir. Zad pour toutes. Ni sexisme, ni mincisme. Oh, aidez-nous à Boquet ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...